c'est le rendez-vous évidemment à ne pas manquer en ce mois de novembre c'est le la sortie du pot gelé nouveau donc de des vendanges de 2020 donc alors pour l'occasion évidemment on va se faire plaisir aurore on va on va tester je pense que tu as tu as une bouteille de ton côté j'en ai deux de mon côté mais peut-être avant de se lancer dans la découverte de du beau gelé nouveau de cette année qu'est ce que c'est que le beau gelé nouveau aurore le beau gelé nouveau c'est un vin primeur on l'appelle le beau gelé nouveau le beau gelé primeur c'est un vin qui sort un petit peu en exclusivité très rapidement après les vendanges qui ont eu lieu donc ici au mois de septembre environ dans le beau gelé c'est un vin qui va être surtout très frais très goulayant très fruité on va avoir des notes de fruits rouges des notes de cerises parfois un petit peu de réglisse parfois des notes un petit peu amélique on peut appeler ça aussi donc tout dépend du vin que l'on va goûter mais voilà c'est vraiment un vin aussi très festif en fait c'est l'occasion de se retrouver de partager une bonne bouteille effectivement quelles sont les particularités un petit peu de ce beau gelé nouveau il a il a forcément voilà c'est les vendanges de cette année qu'est ce qu'il a d'autre comme comme particularité alors qu'est ce qu'il a comme particularité surtout le premier élément je pense qu'il y a deux choses dont on peut parler son histoire et sa vinification ce qui en font vraiment ses caractéristiques principales son histoire on va resituer très très brièvement un petit peu tout ça mais il ya une chose aussi qui est assez particulière c'est que le beauvelet nouveau sort chaque chaque année le troisième jeudi du mois de novembre il faut savoir dans l'histoire du beauvelet qu'on en est arrivé là l'histoire du beauvelet c'est une histoire de règlement et une histoire de date depuis le 19e siècle à l'époque on les habitants achetait déjà du vin on disait sous le pressoir c'est à dire dès la sortie du pressoir pour les revendre dans les cafés dans les restaurants à paris et à lyon ça se faisait très rapidement les macérations et les fermentations se faisait même encore parfois en cours de route pendant l'occupation allemande on a connu des pénuries d'approvisionnement bien évidemment et du coup on a essayé de faire des vins qui étaient encore plus d'accélérer les processus de vinification pour pouvoir les commercialiser commercialiser pardon comme on pouvait ensuite après la deuxième guerre mondiale on a les vignerons du beauvelet voulait malgré tout continuer à vendre leurs vins rapidement et ils avaient demandé à ce qu'une date butoir soit fixée pour les commercialiser jusqu'au 15 décembre alors cette date elle a été respectée mais malgré tout ça leur convenait pas donc ils ont demandé à avancer la date au 13 novembre et finalement en 1951 ils ont obtenu gain de cause et ils ont été autorisés à commercialiser le levin pour le 13 décembre 13 novembre pardon c'est l'union viticole du beaujolais qui a donné cette autorisation ceci dit c'était pas encore tout à fait satisfaisant et le linao l'institut national des appellations d'origine en 1967 avait fixé comme date le 15 novembre pourquoi parce qu'elle voulait une date bien fixe pour vraiment créer un événement autour de la sortie du beaujolais le 15 novembre parfois on avait des vendanges un petit peu tardive où les rendements n'étaient pas encore tout à fait là les macérations les fermentations n'étaient pas terminées ce qui fait que finalement pour un petit peu contenter tout le monde et surtout harmoniser tout ça on a fixé la date au troisième jeudi de novembre de chaque année et voilà pourquoi chaque année on se retrouve à cette période ça c'est le premier élément et comment est ce qu'on fait pour avoir en si peu de temps un bon vin alors ça c'est la deuxième grande particularité du beaujolais nouveau justement c'est la façon dont il va être vinifié on a déjà vu des méthodes de vinification traditionnelle là on est vraiment dans la pure tradition beaujolaise on va faire ce que l'on appelle des macérations carbonique alors là c'est une méthode de vinification qui est vraiment propre au beaujolais nouveau c'est à dire que cela va se faire déjà avec les raisins qui vont se situer sur les parcelles de beaujolais de beaujolais village obligation pour les vignerons de choisir ces parcelles là ce le vigneron va aussi devoir choisir alors c'est un petit peu logique mais les parcelles qui vont avoir le rendement le plus la maturité la plus précoce plus ce sera précoce plus on pourra récolter tout notre raisin ce sera ensuite une macération qui va se faire très de façon très très courte parce qu'elle va durer environ quatre ou cinq jours ce qui va être important à ce moment là c'est que les raisins soient vendangés à la main première chose les raisins vont ensuite être mis en grappe entière dans les cuves les raisins ne seront pas foulés comme on le fait ordinairement c'est à dire très légèrement écrasé pour commencer à libérer un petit peu de jus et surtout on va mettre des cuves avec très peu de quantité de raisins justement pour éviter l'écrasement des raisins et la libération du jus c'est un peu tout le contraire de ce qu'on a dit jusqu'à présent dans les autres régions le fait de mettre nos raisins et nos baies bien entières dans une cuve alors complètement fermée on va parler d'un milieu en anaérobie c'est à dire complètement sans oxygène et cette cuve on va la saturer en co2 en co2 gaz carbonique ce qui va provoquer une fermentation intracellulaire vraiment à l'intérieur de la baie de raisins c'est l'enzyme qui est propre aux raisins qui va faire le boulot et c'est ce qui va donner justement une macération bien particulière avec des arômes bien particuliers qui sont les arômes du raisin ni plus ni moins c'est ça et ce qui le qualifie du coup de beau gelé nous il le qualifie de beau gelé nouveau parce que justement alors la macération elle va durer entre 4 5 jours 7 jours voire 12 jours pas beaucoup plus comme cette macération en milieu gazeux sera terminée le raisin va être pressé classiquement et ensuite on va faire la fermentation on va laisser la fermentation se terminer pour que les levures termine de transformer tout le sucre en alcool mais le fait de faire cette même ferme en cette macération carbonique en milieu clos accélère grandement tout le processus de fermentation ce qui permet justement d'avoir du vin et bien très très disponible en novembre effectivement et d'avoir quand même une certaine qualité malgré tout malgré tout derrière alors quelle est la bouteille que tu as que tu as choisi aurore de ton côté alors en ce qui me concerne j'ai choisi le domaine bertrand le domaine bertrand donc on est situé en beaujolais ce sont des parcelles de beaujolais village bien évidemment c'est un domaine qui a commencé donc une conversion en agriculture biologique en 2017 qui l'a donc terminée cette année et il a obtenu et bien le label l'appellation biologique agriculture biologique maintenant là quelque chose près on est sur un petit domaine qui fait 15 hectares qui situe à charentais qui peut comme le tiens repense et c'est une petite parcelle qui fait à peu près deux hectares qui a été sélectionnée pour produire du beaujolais nouveau pour juste savoir une petite chose c'est qu'un vigneron ne peut pas faire que du beaujolais nouveau le beaujolais nouveau peut représenter au maximum la moitié de sa production pas plus leur après il va produire en général et c'est le cas de tous nos vignerons du juliennard du moulin avant du côte de brouilly ou d'autres appellations du beaujolais ici on est aussi sur des vignes qui ont à peu près une soixantaine d'années donc j'ai hâte de le goûter mais si tu nous en disais un petit peu plus sur le tien avant alors de mon côté j'en ai j'en ai deux mais du même domaine c'est à dire la famille chasselet oui effectivement je pense que tu connais tu connais ce domaine et donc j'en ai j'en ai une donc celle ci qui est beaujolais nouveau donc 2000 2020 qui correspond je pense à un aurore on peut s'attendre à voir vraiment le cachet beaujolais nouveau en tant que tel donc ce côté je pense on va en parler mais plus plus fruité ce vin pour plaisir enfin festif que celui ci qui a quand même l'appellation on le voit beaujolais beaujolais nouveau mais qui est une cuvée beaucoup plus confidentielle c'est comme ça qu'on c'est comme ça qu'on dit et donc je pense qu'on peut s'attendre voilà à avoir peut-être quelque chose d'encore plus qualitatif certainement alors c'est une cuvée confidentielle effectivement parce que vraiment petite cuvée à peine un hectare pour cette production là mais c'est surtout la vinification qui elle va être encore un petit peu plus poussée ou la fin de la fermentation et la fin de la macération et la fermentation vont se faire en fûte chaîne ce qui n'est pas le cas classiquement sur nos deux autres bouteilles en tout cas où en général vers tout se passe en cuve inox ou en cuve béton mais voilà terminé l'élevage en fûte chaîne effectivement je pense que tu vas voir une petite surprise et est ce qui en fait un petit peu la part et aussi et le côté cuvée confidentiel de ce vin donc il est tout à fait possible dans cette appellation beau gelé nouveau finalement d'avoir quelque part des niveaux d'attente différents selon un petit peu la méthode qu'on va qu'on va appliquer alors la méthode de base elle est la même il a travaillé de la même façon avec la macération carbonique c'est simplement à la fin où il a pu les passer sur du bois un élevage en bois ça ça va être la différence après de toute façon il faut savoir que le beau gelé nouveau pareil tous les domaines alors que les domaines oui font du beau gelé nouveau c'est une très grande appellation le beau gelé nouveau quoi qu'il en soit c'est un seul et même cépage c'est du gamme et donc dans tous les cas quel que soit le beau gelé que l'on goûte on aura un 100% gamme et là aussi la façon dont ça va être vinifié le terroir qui sera pas forcément le même ils sont tous sur des sites à l'appellation beau gelé village mais malgré tout ils auront chacun leur typicité on pourra aussi retrouver la patte un petit peu du vigneron derrière et on n'aura pas de beau gelé village les mêmes simplement et puis l'histoire du domaine etc enfin voilà tout tout ça évidemment va jouer dans dans notre résultat on goûte bah oui alors moi je vais goûter du coup notre cuvée confidentielle voilà pour voir un petit peu comparé du coup au tien voilà qu'elles seront un petit peu nos nos analyses et est ce qu'on va un petit peu déguster ici alors je ne sais pas de ton côté j'ai une robe moi qui est très foncée je me serais pas assez soutenu oui alors ça c'est un petit peu la robe quand même je pense que tu peux le voir aussi oui c'est assez représentatif et assez typique de cette région on a malgré tout c'est alors c'est violacé avec un petit liseré rubis sur le côté mais une belle intensité une belle profondeur de couleur tout à fait ouais non il est très très soutenu très belle couleur ah oui ok moi j'ai du fruit du fruit du fruit du fruit ah oui aussi j'ai de la cerise terrible c'est ça oui oui à une belle cerise une petite noterie glissée peut-être derrière mais légère oui mais c'est vraiment sûr et j'ai un peu d'épices aussi moi peut-être oui si c'est possible mais alors je pense que toi ça doit venir peut-être plus de ton élevage en fût c'est ça oui côté un peu plus mais le côté forcément l'élevage va apporter quelque chose à ton vin de différent de très certainement venir de là oui oui peut-être un côté effectivement plus fumé plus mais qui renforce comme ça cette cerise je trouve oui ça ça va venir de l'élevage oui moi c'est vraiment du fruit pur et dur alors oui c'est plus réglissé sur la fin mais c'est pas j'ai pas du tout de notes boisées ni de notes épicées qui ressortent là c'est du raisin c'est de la cerise est-ce qu'au nez tu as quelque chose de frais du coup oui c'est vrai oui d'accord alors le nez il est intense le nez il est intense mais il y a de la fraîcheur oui oui on est plus dans ces fruits ces fruits mûrs et et très fort oui très fort un petit peu écrasé des fruits un petit oui oui c'est ça peut-être des têtes un peu plus de mûrs de cassis écrasé oui de ton côté je pense oui tout à fait non c'est ça c'est exactement ça les bons fruits rouges oui et en l'aérant c'est la même chose ça se renforce encore un peu plus pareil mais on reste sur les mêmes arômes oui bon par contre j'adore la couleur la robe il est beau oui enfin de vos côtés aussi je dois dire c'est une très belle couleur profonde comme ça vraiment effectivement il s'utiliserait oui bordeaux comme ça un peu ouais bon on goût alors là je je ne suis pas experte mais je me serais pas attendu à ça d'un vin qui date dont les vendanges datent du mois de septembre octobre c'est terrible et oui il a une de ses puissances waouh c'est une belle longueur aussi mais il a il est bien bien ample en tout cas de mon côté j'ai alors tu as aussi de ton côté le bois tu as un petit élevage sur lit aussi l'élevage sur lit apporte de la rondeur c'est ça aussi qui va faire que ça va être plus enveloppant je pense mais c'est impressionnant de se dire qu'en si peu de temps on peut avoir quelque chose d'aussi d'aussi goûtu d'aussi d'aussi ample effectivement d'aussi d'aussi présent c'est incroyable bah c'est super côté mais oui oui je suis très très surprise vraiment agréablement surprise ah ben non c'est très contente tiens moi de mon côté du jus moi j'ai vraiment une trappe juteuse pleine bouche moi c'est goulayant c'est gourmand ma cerise je la retrouve j'ai l'impression de croquer dans le fruit là très clairement mais par contre c'est super bien fait aussi et c'est vraiment très cohérent comme vin c'est bien équilibré malgré tout alors il ya une faible acidité 1 c'est normal parce que la vinification ne permet pas d'avoir une grosse acidité mais il ya juste la petite pointe de vivacité nécessaire qui donne un petit coup de peps et qui petit côté juste ce qu'il faut voilà donc voilà les arômes sont bien riches et une belle richesse aromatique mais j'ai vraiment l'impression de croquer dans la cerise honnêtement c'est une très belle surprise aussi une très belle découverte parce que je trouve ce beau volet très très bon et très agréable à boire après alors il faut savoir que le beau volet nouveau même s'il a comme ça il est très agréable et très souple et vraiment très aromatique on va pas garder longtemps un maximum six mois il est pas fait pour être gardé et puis pour l'accompagner je pense alors classiquement ça va être une bonne assiette de charcuterie c'est ça vient de la région lyonnaise une bonne assiette de charcuterie lyonnaise c'est un petit peu la base avec l'accord pour l'accord mais 20 après une bonne volaille un bon fromage aussi des plats un petit peu simples mais du quotidien bien travaillé ce sera super ce qui est ce qui est très très agréable aussi je pense au niveau du beau gel et nouveau c'est quand même depuis quelques temps on redore un petit peu sa réputation grâce à justement à des voilà des domaines qui travaillent le vin de cette façon et qui arrive à un résultat quand même très qualitatif il y avait aussi cette prise un peu de conscience du consommateur du c'est vrai qu'avant le beau gel et nouveau à pas toujours une super bonne presse mais aujourd'hui c'est un petit peu la prise de conscience de revenir vers quelque chose de de plus qualitatif de plus alors les vignerons se tournent eux mêmes vers de l'agriculture beaucoup plus raisonnée voire biologique il y a un vrai impact environnemental aussi une reprise de conscience de la part des vignerons et des consommateurs et voilà là on met en avant un savoir-faire et un terroir point barre il y a rien de superficiel il y a rien de superflu dans ce vin c'est c'est le fruit tel qu'il est tel qu'il a été récolté vendance manuelle grappe entière il est bien préservé il y en a du fruit du fruit jusqu'à la fin quoi oui complètement mais vraiment une très très belle très très belle découverte et je pense qu'on peut on peut on peut s'inviter à chercher d'autres références aussi au niveau du beau gel et nouveau à s'intéresser un petit peu aux méthodes de vinification et voir un petit peu ce qui se fait parce que je pense qu'en termes de variété malgré tout on peut avoir de très belles surprises on a une très large variété et je pense qu'on peut aussi saluer le travail du vigneron là derrière beau travail en si peu de temps on sait évidemment déjà que la fabrication d'un vin est un processus qui est quand même déjà très long très lent très précis très contraignant je veux dire dans pas mal d'étapes du du processus et là en si peu de temps si on parle de deux mois de temps à peine d'avoir quand même quelque chose qui voilà qui est prêt le troisième jeudi du mois de novembre et d'une si belle qualité vraiment bravo je crois que c'est beau travail à ces à ces vignerons effectivement merci beaucoup aura pour ce partage du beau gelé nouveau mes dégustations un petit peu et puis on va déguster à bientôt à très bientôt bienvenue sur la chaîne wine o'clock avec aurore on vous donne rendez vous chaque semaine pour parler vin aurore vous dira tout absolument tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le vin abonnez vous pour ne manquer aucun rendez vous wine o'clock et surtout n'hésitez pas à commenter et à nous soumettre vos questions sur le vin à très bientôt et belles découvertes 1